Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder trois énigmes posées par la Voix du Nord, donc le journal régional des Hauts de France, lors de la semaine des mathématiques 2017. Je tenais à remercier ma grand-mère qui m'a fourni ces problèmes. Et donc c'est parti pour l'énoncé de la première énigme. Trois énigmes pour la semaine des mathématiques proposées par la Voix du Nord 2017. Source la Voix du Nord. Première énigme, prenez de la hauteur. Un seigneur fait construire un nouveau donjon et demande sa hauteur finale à l'architecte. Celui-ci réfléchit puis répond, ce sera la hauteur de ce que nous avons déjà construit, soit 18 mètres, plus la moitié de sa hauteur totale une fois achevée. Quelle sera la hauteur finale du donjon ? Alors prenez de la hauteur, donc ici on va faire un petit dessin du donjon. Donc ici on va noter H, soit H, la hauteur du donjon, donc la hauteur du donjon. Et donc H, c'est tout ça. Donc H. Ensuite, ce sera la hauteur de ce que nous avons déjà construit, donc soit 18 mètres, donc déjà 18 mètres, donc 18, plus la moitié de sa hauteur totale une fois achevée. Ici, cette longueur, elle va correspondre à 1,5 de H. Donc finalement, l'équation à résoudre, ça va être H égale à 18 plus 1,5 de H. Donc ça, c'est simple à résoudre. H moins 1,5 de H. On fait passer le 1,5 de H de l'autre côté. On va transformer en moins 1,5 de H. C'est égal à 18. H moins 1,5 de H, mais c'est 1,5 de H. C'est égal à 18. Pour avoir H, la valeur de H, on multiplie par 2 de chaque côté de l'équation. Donc H est égal à 18 fois 2, c'est égal à 36. Donc la hauteur finale du donjon est de 36 mètres. Deuxième énigme, en avant la musique. Le chef de fanfare rassemble ses musiciens et constate qu'il y a quelques absents. Il tente de les disposer en rangée de 6 et constate qu'il reste un musicien. Même chose en les disposant en rangée de 7, de 3 ou de 4. Il reste toujours un musicien. Il finit par les mettre en rangée de 5 et là, au miracle, cela tombe juste. Combien de musiciens sont présents ce jour-là ? Donc un problème de divisibilité de reste dans la division euclidienne. Donc ici, on a déjà vu la méthode dans une vidéo précédente. On va donc lister les diviseurs. Donc on liste les diviseurs et les restes. Donc ici, par 6, il reste 1. Par 7, il reste 1. Par 3, il reste 1. Par 4, il reste 1. Et par 5, il reste 0. Alors, ici, les diviseurs ne sont pas premiers entre eux. Par exemple, si c'est 3, ils ne sont pas premiers entre eux. Si c'est 4 non plus. Donc on va dire 6 est égal à 3 fois 2. 4 est égal à 2 fois 2. Donc ici, on va refaire un nouveau tableau. Division reste. Donc ici, 2, 3, 4, c'est 2 fois 2. Donc ça va être ici. 5, 5 et 7. Donc ici, en 6, il y a en resté 1. Donc pour le reste, en 2, 3, ça va être 1. Le 2, le reste, ça va être 1. On vérifie ici. 4, c'est 2 fois 2. 4 reste 1. Donc 2 reste 1. Donc il reste 1. 5 reste 0. Et 7 reste 1. Donc il va y avoir une solution à ce problème. Des solutions à ce problème. Alors, comment résoudre ce problème ? Donc ici, on commence en 7, 1. Donc ici, le nombre qui convient, ça va être 1. Ensuite, on va lister tous les nombres tels qu'ils s'écrivent 7k plus 1, mais 5 fois. Donc 7 fois 0 plus 1. 7 fois 0 plus 1. 7 fois 1 plus 1. 7 fois 2 plus 1. 7 fois 3 plus 1. Et 7 fois 4 plus 1. Donc 7, ça fait 1. 8. On additionne par 7, en fait. 15. 2. 22. 29. Donc on fait la division par 5. Donc reste, la division par 5. Donc 1, 3, 0, 2 et 4. Donc on va prendre 15. 15 convient ici. Alors ensuite, on va donc trouver un nombre qui est en même temps, ayant un reste de 1 par la division Euclidienne par 3, 0 par la division Euclidienne par 5, et 1 par la division Euclidienne par 7. Alors ici, on va faire donc 7 fois 5 fois 0 plus 15. Donc on prend 15 et on l'additionne à 35. 7 fois 5 fois 1 plus 15. Donc ici, 15. 15 plus 35, ça va être 50. Et ensuite, 15 plus 35 fois 2, ça fait 85. Or, donc les divisions Euclidienne par 3, donc reste, ici ça fait 0, ici 2, ici 1. Donc ici, il va y avoir 85. Et 85 est un nombre impair, donc ici, c'est là qu'on vient. Donc la réponse à la question, c'est 85 musiciens étaient présents ce jour-là. Troisième énigme, destination Mars. Un concours pour participer au prochain voyage sur Mars comporte 30 questions. Chaque bonne réponse rapporte 7 points, mais chaque mauvaise en retire 12. Une question sans réponse ne modifie pas le score. Le score d'une Martienne est 77 et elle est sûre de s'être trompée au moins une fois. A combien de questions cette Martienne a-t-elle fourni une réponse fausse ? Troisième et dernier énigme, destination Mars. Donc ici, on va noter, soit B, bonne réponse, nombre de bonnes réponses, bonne réponse, M, le nombre de mauvaises réponses. Et bien entendu, N, le nombre de questions non répondues. Donc ici, on a un système d'équations. T plus M plus N est égal à 30. Et, bien entendu, le nombre de points totalisé, c'est 7 fois B, moins 12 fois M, plus 0 fois N, est égal à 77. Alors ici, ça va être compliqué parce que on ne sait pas, donc là il y a trois inconnus, là il y a deux inconnus, donc c'est un système sous-dimensionné, il n'y a pas assez d'équations pour exprimer les trois inconnus. Donc ici, en fait, on va être bloqué, et en fait on va pouvoir céder de la deuxième équation pour résoudre le problème entier. Donc 7B moins 12M est égal à 77. On peut dire que 7B est égal à 77 plus 12M. Donc B est un nombre entier, donc ça veut dire que 77 plus 12M doit être divisible par 7. Or, 77 plus 12M, on peut l'écrire 7 fois 11 plus 12 fois M. Or ici, pour que, pour que 7 fois 11 plus 12 fois M soit divisible par 7, il faut obligatoirement que M soit divisible par 7. Donc ici, 7 fois 11 plus 7 fois K fois 12. Donc ici on va pouvoir factoriser par 7. Donc 7, 11 plus 12K. On peut maintenant diviser par 7 facilement. Donc B est égal à 11 plus 12 fois K. Donc pareil, il ne peut pas être égal à 0 parce qu'elle s'est trompée au moins une fois. K est égal à 1, donc 11 plus 12, donc B va être égal à 23. Et bien entendu, M, qui est égal à 7K, elle va être égale à 7. Donc K est égal à 1, B est égal à 23. Donc les bonnes réponses, c'est 23. Elle a répondu faussement à cette question. Et si on dit K égale à 2, et bien là on va avoir 12 fois 2, 24, plus 11. 12 fois 2, 24, plus 11, 35. Or, B est égal à 35. mais ça c'est supérieur à 30. Donc ça ne convient pas. Donc la seule solution, c'est B est égal à 23, M égale à 7. Donc réponse à la question, la Martienne a fourni 7 mauvaises réponses. Bien voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CB Math. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501